Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. Aujourd'hui, l'acteur du podcast s'appelle Bantounani. Il vient nous présenter son nouvel album Cosmogonie. Alors Bantounani, il est né le 15 mars 76 à Kinshasa. Je vous dis ça comme ça vous pouvez lui souhaiter un bon anniversaire au mois de mars. Il est auteur, compositeur, interprète, producteur et réalisateur franco-congolais. Bantounani se définit comme un afropolitain qui parcourt le monde en quête de mélodie. En me rendant au lieu de l'interview qui était située pas loin du palais de justice à Bruxelles, j'étais dans le tram 92 et je me disais tiens, comme il a étudié l'informatique, on va peut-être parler avec lui du système d'exploitation Linux. Mais en descendant du tram, j'ai totalement changé d'avis et je me suis dit on va plutôt parler de sa musique. Alors Bantounani, votre musique à vous, c'est un mix d'afro-funk, de jazz, de groove, de pop funky, c'est un peu un cauchemar pour ceux qui collent des étiquettes. Est-ce que vous pouvez nous aider à définir un petit peu votre style ? Je crois que tu as bien commencé en parlant de Linux. Effectivement, je suis un informaticien de base, donc j'assemble des couches. La première couche étant le groove. À travers le groove, je vais mettre différents styles. Soul, funk et surtout quand j'ai une écriture, je m'interroge souvent sur comment je vois mon personnage, car à chaque chanson il y a un personnage. Quel était le déclic qui a fait qu'un jour vous avez dit, moi je veux chanter et faire de la musique ? Je ne pense pas qu'il y ait un déclic. Je crois qu'en fond, on devient ce qu'on est. Je suis très Nietzschean et je suis devenu le musicien. Donc j'ai été informaticien avec un parcours de juriste, mais le fond de mon fort intérieur, ma volonté peut-être inconsciente, ma cosmogonie était inscrite dans la musique. Votre famille, elle a dit quoi de cette envie de devenir artiste ? Est-ce qu'elle vous a dit faire un vrai métier ou bien elle a vraiment accepté ? Parce que peut-être vous venez d'une famille d'artistes. Non, loin de là. Mon père était ingénieur chez Canon, ma mère couturière, donc j'étais loin de... Mais encore une fois, comme tout Congolais, on baigne, on grandit dans la musique. La rumba est partout, le groove est partout, dans les mariages, dans les matangas, les faits de décès. Mais surtout, j'avais cette volonté d'être utile, de porter un message, de vouloir dire des choses. Vous êtes né à Kinshasa, mais vous vivez depuis longtemps en Europe et vous vous définissez comme afropolitain. C'est quoi un afropolitain ? Parce que ce n'est pas dans le dictionnaire. Pas encore. Donc effectivement, l'afropolitain, c'est ce qui fait aujourd'hui Éric Toomo se rencontre. C'est cette Afrique nouvelle qui voyage sans frontières et qui n'a pas le complexe et qui fait de l'histoire une force et non plus un défaut ou un traumatisme. Mais ça veut dire que vous mettez un peu sur le côté vos racines africaines ? Ah non, du tout, au contraire. Mon nom, Bantounani, me fait dire que je suis un vrai africain puisque j'affirme le côté Bantou, donc cette vieille civilisation Bantou. Mais il faut passer l'Afrique. Pour moi, parfois, je trouve que le mot Afrique est un peu connoté. Donc il faut passer à l'afropolitainisme, une sorte d'Afrique pan-africaine et qui serait juste apposée à l'Europe en tant que partenaire. Alors l'Afrique, c'est votre source d'inspiration, dites-vous, mais comment ce continent et toutes ses cultures, avec un S, vous inspirent ? Donc je ne suis pas inspiré par l'Afrique, je suis africain. Donc je me lève africain, je pense africain, mais je regarde aussi le monde comme une cosmogonie. Et ce titre cosmogonie est important parce que vraiment, je veux connecter l'Afrique au monde, je veux connecter ma musique au monde, casser les frontières, faire danser au nord, faire danser au sud. Et donc cette Afrique-là, elle est dans mon sang. Au travers de vos musiques, vous avez un message à faire passer ? Si oui, lequel ? Alors, comme je le dis encore une fois, ce n'est pas une musique engagée, c'est une musique consciente. Quand je dis consciente, c'est-à-dire que mes textes doivent être utiles à soit aimer, soit faire penser. Mais je me, comment dirais-je, je suis toujours un peu gêné de voir à quel point aujourd'hui on est un peu dans un système trop narcissique et que l'artiste ne parle plus à ceux du monde. Et pourtant, il y a à dire. Donc quand je parle de cosmogonie, encore une fois, c'est pour dire, il faut, on est parce qu'autrui est. Sans autrui, je ne suis pas. Vous avez parlé de Roomba. Vous dites que c'est un système, un genre musical où les gens sont très tournés vers eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Vous pouvez réexpliquer peut-être ? La tendance actuelle, la tendance, la nouvelle génération actuelle est parfois un peu trop mojéiste, un peu trop princesse. Et ne regarde pas réellement les problèmes de fond de la population congolaise. C'est vrai aussi que lorsqu'on est pauvre, on n'a pas toujours envie d'entendre qu'on est pauvre, on est pauvre. On a envie de rêver, de voir des belles voitures, de voir des images. Mais il ne faut pas en faire non plus un outil contre l'éducation. Moi, je veux une Afrique qui soit éduquée, une Afrique qui pense à venir. Est-ce qu'à force de mélanger, de vous mélanger à d'autres styles et à d'autres cultures, vous n'avez pas un peu peur de perdre votre particularité africaine ? Ma particularité, justement, c'est ce mélange. La nurumba, en fait, c'est quoi exactement ? Ce n'est pas possible de coller une étiquette sur ce genre de musique. C'est impossible. Encore une fois, pour éviter toute polémique, la nurumba, je ne l'ai pas créée. C'est un journaliste qui a pensé que c'était la nurumba. Mais en ce sens où c'était intéressant, c'est vrai que je voulais faire un lien entre la rumba classique de mon enfance et la musique groove que j'entendais à la fin de la sol. Donc ce nurumba, ça veut dire renouer avec la rumba, ou du moins autour de la rumba. Là, on entend conscience, il y a quand même une guitare rumba qui traîne, il y a toujours quelque chose qui traîne. Mais c'était juste un clin d'œil à ma rumba pour dire, je suis afropolitain, mais je suis ancré encore en Afrique. Vous parlez de musique que vous écoutiez pendant votre enfance. La musique que vous écoutez, c'est quoi ? J'ai toujours été un peu un jukebox. Ça part du classique, Amalia Jackson, Paul Simon, Bob Dylan, Michael Jackson, Jimi Hendrix, Steve Wander, beaucoup de musique arabe. Mais j'aime vraiment la musique dans sa diversité. Ceux que vous avez cités, c'est plutôt des anciens dans les modernes. On pense à certains Belges comme Angèle ou Stromae. Vous les écoutez, vous les aimez, vous les appréciez ou pas ? J'aime beaucoup Jacques Brel. J'adore Jacques Brel. C'est encore dans les anciens. Vous êtes un peu vieux jeu. Non, la musique ne veillit pas. Les chanteurs vivent, mais pas la musique. Il y a un journaliste, Bouziane Daoudi, qui a écrit dans Libération 2008 que vous aviez une volonté de ne pas faire danser idiot. Votre musique, c'est une sorte de groove entêtant qui est mixé avec un texte qui est social et un soupçon de spiritualité. Parlez-nous un peu. C'est quoi votre spiritualité ? On parle de Dieu dans la spiritualité ou pas du tout ? Mes doutes existentialistes m'ont fait aller vers Dieu. Cosmogonie, je dis bien dans Cosmogonie, il y a autre chose que ce monde matériel et visible. Il y a dans nous, dans nos êtres. Je suis parce que tu es. C'est important pour moi. Le moi ne peut être que parce qu'il y a autrui à côté de lui. Et ça, la Cosmogonie, c'est une force, une énergie. À un moment où on vit une crise énergétique, il faut savoir que l'homme en lui-même possède cette source, cette énergie inépuisable qui serait la Cosmogonie. Et donc, ce côté spirituel qu'on retrouve dans Cosmogonie, qu'on trouve dans tous mes albums dans Nietzsche, c'est pas le Dieu, c'est un Dieu. Un Dieu, un souffle, un sens et surtout une façon d'aimer autrui. En quoi, d'après vous, la musique est un vecteur d'émotions ? Dans le sens musique jam, c'est-à-dire qu'elle nous rassemble. Nous rassembler, c'est quoi ? On se voit toi et moi aujourd'hui encore à travers la musique. Donc c'est important que les musiciens aient à cœur de jouer, nous les cigales, de porter ce message d'union, d'amour. Oui, ça fait un peu répétitif, mais c'est important. On vit une époque où la guerre nous guette avec des tragédies sans pareil. En 2013, certains clips de votre album intriguant ont été censurés sur YouTube. On parlait d'émotions. Quelles ont été les émotions qui vont traverser quand on, en tant qu'artiste, on sait qu'on est censuré ? J'aime pas beaucoup en parler, mais parce que tu me poses la question. Donc c'est vrai que j'ai vu trois clips, effectivement, qui étaient un peu des chansons assez engagées, là du coup, vraiment engagées. Colton Rush, Kivustan ou Obama, Forget Us, qui vraiment indiquaient je ne cherche pas le best à tout prix. Ce que je veux, c'est porter mon message, ma musique. Et les gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui m'ont soutenu, parce qu'aujourd'hui, j'ai été, comment dirais-je, porté par un groupe de fans qui m'ont toujours su me financer, me porter. Mais je ne pouvais pas, si c'était la guerre du Congo, la guerre du Kivu, en 2009, et me taire. Un artiste ne peut pas se taire. Un artiste qui se taire est un artiste qui se travestit. Et donc, c'est vrai que de voir ces clips qui avaient eu atteint à l'époque 200 000 vues, censurés, supprimés, ça m'a choqué. Mais je les ai remis et le combat continue. Oui, donc pour vous, c'est OK, pour un artiste, d'être engagé, alors ? Je ne conçois pas qu'on puisse solliciter l'oreille d'un auditeur, d'une personne et ne pas leur contenir une histoire consciente et engagée. Engagé ne veut pas dire prendre des armes. Engagé veut dire voilà le monde que je vois, comment je le dépeins. Mais surtout porter un message. Ce terme de porter un message, d'être consistant. L'Afrique va tellement mal. Parfois, l'artiste a souvent un rôle un peu plus politique même que l'homme politique. Donc, il est important d'avoir une consistance. Cosmogony, c'est votre nouvel album, qui est disponible chez tous les disquaires. Alors, celui qui va acquérir cet album, quelle sonorité il va trouver dans celui-ci ? Alors, Cosmogony, c'est avant tout une collaboration très avancée avec des ingénieurs de son de Londres, tels que Sophie Carmel, Sam Wett, James O'Batter. Donc, j'ai voulu prendre un groove qui fasse, comment dirais-je, la parfaite harmonie entre le groove électronique et le groove live. Bantounanis, c'est avant tout, je suis musicien live moi. Donc, il y a un peu d'improvisation, mais j'avais besoin d'être quadrillé par des ingénieurs de son très pointus et surtout des faiseurs de tube. Et donc, de parfois un peu canaliser ma folie de musiciens de scène. Les chansons qu'on va retrouver dans cet album, c'est vous qui les avez écrites et composées, la musique aussi ? C'est tout un travail quand même. D'où sont venues les inspirations pour les chansons de cet album ? Eric, c'est une grande question. Est-ce que les chansons nous viennent ou alors nous ne sommes que des fruits des chansons ? Voilà, donc je suis... C'est vrai que ces 13 nouveaux titres ne sont pas tous nouveaux. Certaines, je ne l'ai pas depuis 15 ans, à chaque album, j'écris entre 20 et 40 chansons. Donc, certaines restent pour d'autres et je récupère après. Mais je voulais surtout une sonorité qui soit très dance floor, très chansons. Et comme on sort un peu l'étiquette du musicien intello. Est-ce que lorsqu'on sort un nouvel album, celui-ci, c'est en fait la somme des expériences puisque vous en avez sorti avant. Est-ce que c'est la somme des expériences des albums anciens ? Alors, il est vrai qu'on gagne en maturité, on gagne en expérience, on gagne en synthèse, on gagne aussi en résumé. On va plus souvent par l'efficacité. Mais je veux moi chercher toujours la mélodie, une structure musicale qui soit vraiment une vraie chanson. Quand je dis chanson, c'est un couplet, un refrain, un bridge qui porte quelque chose, pas juste un boum boum, un kick. Donc, le plus lent, c'est vraiment trouver cette structure, ce point d'inspiration et comme dirait, c'est-à-dire que dans la grammaire complexe de la création, la page blanche existe. Donc, dès l'instant où on a les pages qui se remplissent, je me veux honorer ce dieu de la création Dionysos ou d'autres. Dans votre album, il y a une chanson qui s'appelle Francophonie. C'est une chanson engagée. C'est pour la francophonie des peuples et pas des intérêts économiques. Le message de cette chanson, c'est de dire quoi exactement ? C'est-à-dire, je m'interroge où est passée la francophonie. Que reste-t-il de la francophonie ? Et donc, à travers cette question-là, c'est quel est l'espace de la France ? Quel est le rapport de la France et de ses colonies ? Cet espace qui aurait pu être un espace culturel, intellectuel, politique, culturel, intéressant, aujourd'hui, elle est dans la cacophonie. Et donc, la francophonie, c'est qu'il faut que la France, ou du moins les pays francophones, recréent un espace à la manière d'un Commonwealth pour travailler ensemble, mais surtout les peuples, pas les intérêts économiques. Je suis, comment dirais-je, j'étais impressionné à travers la lettre française qui est l'agence que j'avais créée à Kinshasa pour aider la jeunesse congolaise à avoir accès à la francophonie. Il y a un désir de Français, il y a un désir de culture française, mais parfois, c'est un peu troublé par un comportement politique qui va à l'encontre de l'intérêt culturel. En francophonie, on parle français et parfois, certains pays francophones se sont mélangés, se sont heurtés et il y a eu des blessures. Est-ce que vous pensez mieux que la politique, que la musique pourra aider à fermer ces blessures ? Non seulement ces blessures, on doit les refermer. Et quand je parle d'afropolitain, c'est vraiment ça, c'est passer le traumatisme de la colonisation, passer le traumatisme du passé. Il est temps que l'Africain se dise, je suis l'homme de demain, je suis l'avenir, je dois m'inscrire dans un monde ouvert, nomade et devenir cet afropolitain, c'est-à-dire m'inscrire pleinement dans la ville cosmopolitaine et être un Africain sans... C'est pour ça que je souvent fuis un peu la word music, parce qu'il y avait une vision un peu parfois minimaliste, voire pitié, de l'Afrique. Donc c'est pour ça d'emblée, avec le premier album, j'effuie ces carcans-là. Alors pour clôturer l'émission, pour clôturer cette interview, vous pourriez dire et chanter et maintenant que vais-je faire ? Vos projets c'est quoi ? Vous préparez déjà un nouvel album ? Vous préparez des concerts ? Dites-nous un petit peu. Alors là Eric, je suis vraiment dans la promotion, je fuis la plume, je fuis la solitude pour ne pas écrire. Donc on prépare la tournée Cosmogonie qui aura lieu je pense d'ici décembre à juillet 2023. Mais je fais le tour des capitales européennes pour promouvoir cet album que j'aimerais qu'il soit très entendu, car pour moi c'est mieux Bantounani. Merci à vous Bantounani d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc le titre de votre nouvel album, c'est Cosmogonie. Et si vous voulez peut-être en savoir un peu plus sur Bantounani, il est sur Instagram, Bantounani Musique. Il est sur le web également, Bantounani.com, Twitter, Youtube, Facebook, il vous accueillera. Donc n'oubliez pas, le 15 mars c'est son anniversaire, n'oubliez pas de lui laisser un petit mot. L'album Cosmogonie, filez chez votre disquaire, l'achetez parce que moi j'ai adoré. Et puis si vous avez envie de lui laisser un message ou à moi un message vocal, et bien sachez que dans le lien de ce podcast, dans l'explication du podcast, vous avez un petit lien. En cliquant dessus, vous pouvez laisser un petit message vocal. N'oubliez pas non plus bien sûr de partager ce podcast avec vos amis sur vos réseaux, de nous laisser un petit message écrit et de vous abonner. Comme ça, vous serez tenu au courant de la diffusion du prochain podcast. Allez, sur ce, je vous quitte. Merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et bien sûr avec tous les autres. Et à une prochaine fois pour un nouvel épisode des interviews d'Eric Cooper. Au revoir.